Bonsoir à l'étude pour aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah Ben Khanna, Peggy Bat Ester, Kuga Bat Frit, Nazarabat Mazaltov, Shishportish, Rachel Rachel Bat Sarasimane Bat Loni, Michail Novikov Si vous souhaitez vous aussi déduire une prochaine étude de deux mishnas à contacter les 5 minutes éternelles, nos étudiants s'honneurines paréctet mishna bet On a une longue mishna devant nous, je ne vais pas la lire d'un coup et après la répéter de nouveau, ça va faire trop trop long Et on va lire uniquement là, on commence la première partie D'abord on dit qu'à venir la rocette à Behemah et la rocette à Adam Je commence par traduire S'il avait l'intention, on continue dans notre mishna à préciser, dans tous les prochains mishnas On va préciser les conditions requises pour condamner à mort un assassin, il y a plusieurs conditions Et notre mishna dans sa nidka ben la rocette à Behemah S'il avait l'intention, il visait un animal, verra quette à Adam, il a tué au final un homme Son tir il a un peu dévié, il a mal visé Ou encore là, Nohri Il voulait tuer un goy, qu'on n'est pas condamné à mort Si un juif tue un goy, il n'est pas condamné à mort Il y a bien sûr un interdit de tuer, même un animal, il ne faut pas le tuer Là-bas c'est qu'un problème de Zawel Chaim, tuer un goy, c'est un interdit de l'autir tard même peut-être Mais en tout cas, il n'y a pas de condamnation à mort sur ça Et ce qui s'est passé c'est qu'il a voulu tuer un goy et il a tué un Israël Il a mal tiré et c'est parti sur son frère juif L'anéphalim d'Arag Ben Kayama Il a voulu tuer un enfant prématuré qui était censé mourir, qui n'était pas viable Et finalement, il s'est trompé, il a tué un Ben Kayama, un enfant qui était né bien, qui était viable Pas tour, dans tous ces cas il sera dispensé, on explique le principe Toute la Mishnah, je pose deux axiomes sur lesquels l'essentiel de la Mishnah va tourner autour Deux notions Tout d'abord, lorsque l'on doit condamner quelqu'un à mort, pour la plupart des condamnations Il faut avertir, prévenir, le meurtrier par exemple, on va prendre le cas d'un meurtre Il faut le prévenir au moment où il s'apprête à tirer, on va lui dire Attention, il y a un interdit de la Torah de tuer, et que si tu vas tuer, tu vas être condamné à mort Et lui, il doit entendre ça et dire, malgré tout, je veux tu le tuer S'il a dit ça, alors là, ça fait qu'il a reçu la Hatra'a, l'avertissement Et dans ce cas-là, on le condamnera à mort Ça c'était un premier point C'est sur ça que la première partie de la Mishnah va tourner, on va l'expliquer tout de suite Et, un deuxième axiome qu'on en aura besoin pour la suite C'est le principe de la Haka'a Cheyech Bakedela Amit Je ne suis un assassin et condamné à mort que s'il a mis un coup capable de tuer Soit, s'il a mis un coup, même violent, à son prochain Mais, son prochain était, mais dans le coup en soi-même, un bon point dans la tête par exemple Sur le nez même, qui n'est pas censé tuer C'est censé faire très mal, c'est censé assommer, mais c'est pas censé tuer Ce qui se passe, c'est que, aujourd'hui, son ami, ou son ennemi, il est un peu fébrile Et, suite à ça, ça a dégénéré, il en est mort Alors, il ne sera pas condamné à mort D'accord ? Parce qu'il faut mettre un coup capable de tuer Et si c'est un coup qui n'est pas censé tuer, en théorie Alors, on n'est plus condamné à mort sur ce coup-là On expliquera ensuite, la Mishnah va longuement parler de ça J'ai d'abord voulu poser les deux axiomes, et maintenant, on commence à expliquer Première partie de la Mishnah, elle tourne autour du premier axiome On a précisé qu'il faut prévenir l'assassin Et, de ce fait, la Mishnah nous enseigne S'il est en train de tuer, de tirer sur un animal Et qu'il y a son ami qui lui dit, mais t'es fou Si tu rates ton tir, tu déviens un petit peu Tu vas tuer l'homme qui est à côté, là-bas Et l'autre dit, malgré tout, je vais le faire Et au pire, je serai condamné à mort Donc, il a accepté sur lui l'avertissement Il est prêt à mourir Malgré tout, c'est pas un bon avertissement C'est ce qu'on appelle un un avertissement dans le doute Au moment où il est en train de tirer, il n'est pas sûr qu'il est en train de faire un acte Sur lequel il sera exécuté Sur lequel on est condamné à mort De ce fait, c'était pas une bonne attraste C'était pas un bon avertissement En l'occurrence, il sera dispensé de mourir Donc selon ce principe Il en va de même, s'il a voulu tuer un animal Et qu'il y avait juste à côté un homme Et qu'on l'a même averti Et qu'il a tiré sur l'homme et l'a tué Idem, s'il a voulu tuer un goï On a dit un interdit, tuer un goï Mais en tout cas, on n'est pas condamné à mort Par l'amitié de Bédine Lorsqu'on tue un goï Mais ce qui se passe, c'est qu'il a dévié L'autre, il a prévenu Il a dit, attention, tu vas le tuer Tu risques de tuer l'Israël qui est à côté Et il a dit, malgré tout Tant pis Je joue la carte Et malheureusement, il a tiré la mauvaise carte Et il a tué son frère juif Il sera pas condamné à mort Parce que non plus, de nouveau Il n'y a pas eu une bonne attra'a Un bon avertissement Idem encore, la nephalim d'Araq Benkayama C'est le voulu tuer un enfant Ouais, ce fou là Il est parti à l'hôpital Il y avait là-bas un enfant Qui était un prématuré non viable Qui était censé mourir dans quelques heures Donc, on n'est pas condamné à mort Si on tue quelqu'un qui n'est pas viable Et ce qui se passe, c'est qu'il s'est trompé de bébé Et il a tiré sur l'autre Alors, dans tous ces cas-là, il sera pas tout Il sera dispensé, pourquoi ? Parce qu'il va manquer la attra'a L'avertissement On l'a déjà évoqué Et je crois qu'on le reverra même dans les prochaines mes sériotes Que malgré tout On parle ici que de la sentence du bête digne de le décapiter Mais, un tel assassin Où il y a des témoins On se débrouillera quand même dans plusieurs situations De l'éliminer de manière propre On avait déjà évoqué Quand on en reparlera Le faire entrer dans ce qu'on appelle la kippa On le fait entrer dans une pièce fermée Apparemment comme une kippa Comme un dôme, j'imagine Ou qui est complètement enfermée Et là-bas, on va laisser mourir de vent On va lui faire manger de l'orge pour lui faire gonflir le ventre Et puis après, on va laisser exploser comme ça D'accord ? Mais, on fera pas la sentence On avait déjà évoqué Qu'on a un grand... Il y a une grande raison On n'a pas envie de... Le bédit de s'adnœud Évite de prononcer la fameuse sentence de l'exécution à mort Il y a des raisons C'est pas notre sujet On continue la Mishnah Avec, à présent, on va plus se diriger vers le deuxième axiome Mettre un coup fatal Et pas un coup qui a dégénéré Soit Nidkavet Je vous annonce tout de suite la couleur Ça va nous aider à plus structurer la Mishnah Qui va être maintenant longue Il va y avoir deux situations Je préfère... Je vais d'abord les introduire On va parler de deux personnes Et on va parler de deux différents coups sur une même personne Sur une même personne, d'abord, je préfère On va commencer par le plus simple Soit On peut tuer en mettant un mauvais coup sur la côte On peut tuer en mettant un coup sur le cœur Mettre un coup sur le cœur Un plus petit coup sur le cœur suffit pour tuer Alors que, si on voulait le mettre sur la côte Il faut frapper beaucoup plus fort D'accord ? En action Une donnée Ouais, si on veut le tuer sur la côte Il faut le mettre à un gros coup A kick-lou-kick, là, je sais pas comment ça se dit dans les... Dans la boxe thaïlandaise Un gros coup qui va le... Qui va le lâcher complètement Tandis que si on met un coup dans le cœur Un bon point dans le cœur Ça lui fait déjà imploser le cœur D'accord ? Partant de ce principe, maintenant La Mishnah, elle va parler d'une... D'une situation dans les deux sens S'il a voulu mettre un coup sur... Un peu... Un gros coup sur le cœur Et que finalement, il a frappé la côte Et qu'en théorie, il ne devait pas mourir sur la côte Mais malgré tout, il en est mort Alors on apprendra qu'il ne sera pas tué Par contre, si vous voulez mettre un coup sur... Et vous aussi, vous voulez mettre un coup sur la côte Qui n'était pas censé se tuer Mais qui malgré tout, il a mal tiré... Il a mal... Mal envoyé son coup... Son coup et qu'il a envoyé sur le cœur Et à cause de ça, il est mort De nouveau, il ne sera pas tué D'accord ? Pour quelles raisons ? Il faut à la fois vouloir tuer Et mettre un coup capable Un coup fatal On va aussi prendre la même situation On va la mettre face à un grand et un petit Bien sûr, le petit, il est capable de mourir beaucoup plus Il risque de mourir beaucoup plus facilement Avec un coup beaucoup plus petit, on peut tuer un enfant Alors que pour tuer un gros... Un adulte, bien important Il faut mettre un coup beaucoup plus fort Et alors là, on va de nouveau parler de ces situations-là Il a voulu mettre un coup sur le grand Et... Le grand, il a esquivé Il a mis le coup sur le petit Dans la mesure où on l'avait même prévenu auparavant Mais malgré tout En tout cas, c'était une attrave, ça fait que On en reparlera, d'accord ? Je veux juste qu'on s'habitue un petit peu aux notions Comme ça, c'est plus facile qu'on va la lire Et idem aussi, il a voulu mettre un coup au petit Et puis il a mis le coup sur le grand Mais le grand, aujourd'hui, il est un peu fébril A cause de ça, il en est mort Il sera de nouveau dispensé, d'accord ? On a annoncé toute la Mishnah Et on l'a fait tout de suite dans les mots Il a voulu le frapper sur les côtes Il a voulu le frapper sur la côte J'ai oublié comment ça se dit en français Les hanches La hanche, d'accord ? Il a voulu le frapper sur la hanche Et lui mettre un coup de pied sur la hanche Mais Mais ce n'était pas un coup suffisant pour le tuer Si toutefois ce coup restait uniquement au niveau de la hanche Ça aurait pu lui déboîter un petit peu la colonne vertébrale En tout cas, il n'en serait pas mort Mais ce qui se passe, c'est que Soit il a malenvoyé son coup Soit l'autre, il a un peu bougé Soit x ou y raison, ce n'est pas notre problème Mais ce qui se passe, c'est que son coup Et le coup, il est parti jusqu'à son cœur Et bien sûr Et c'est un coup fatal si ça touche le cœur Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas l'intention de toucher le cœur Il voulait que tuer la côte Que toucher la hanche Va mettre Et donc, en l'occurrence, l'ami, il est mort Pas tour, il sera dispensé Pour quelle raison ? Parce qu'il n'a pas voulu Cette fois-ci, il n'a pas voulu mettre le coup fatal Il voulait mettre un coup sur la côte et pas sur le cœur D'accord ? Même si c'était une évidence que s'il foirait le coup Et que ça partait sur le cœur et qu'il le tuait Malgré tout, en théorie, ce n'était pas un coup censé tuer On continue Inversement Il a voulu le frapper sur le cœur Et c'était un coup Quand ça allait lui arriver sur le cœur Le point comme ça en direct Il y avait de quoi le tuer Le faire arrêter le cœur tout de suite Ce qui se passe, c'est que quoi ? Il a bougé La main, elle est mal partie Elle est partie sur la côte Donc sur la côte, ce n'est pas censé tuer Il n'y avait pas de quoi le tuer Si toutefois ce coup partait juste sur la côte Sur la côte, la hanche Mais ce qui se passe, c'est que ça tournait au Hinaigre Va mettre et malgré tout, l'autre, il en est mort Eh bien, pas toujours, on sera dispensé Pour quelle raison ? Je répète Dans le premier cas, il manquait l'intention du coup Dans le deuxième cas, il y avait certes intention de tuer Mais le coup n'était pas fatal en soi-même C'était pas un coup qui était censé tuer initialement Il faut nécessairement les deux conditions Vouloir tuer et mettre un coup qui tue Je déduis de là que si je veux tuer Et je vais lui mettre un coup qui est censé être fatal Et le coup part ailleurs et je le tue encore plus Finalement, je serai condamné à mort D'accord ? Ce sera le dernier cas de la Mishnah Par exemple, je voulais lui mettre un coup qui est censé tuer Si ça va sur la côte Bien, nettement, d'un coup Il a reculé, il s'est parti sur le cœur Il est mort aussi, tout à fait aussi bien Eh bien, il sera aussi condamné à mort, d'accord ? On va prendre maintenant cette situation-là Le manque d'intention ou le manque du coup fatal On va l'adapter dans la deuxième situation Avec le grand et le petit Il a voulu frapper un adulte Mais frapper un adulte, il lui met une belle trempe dans la tête Klaxonnante Mais en tout cas Il n'y avait pas de quoi tuer le grand Il n'y avait pas de quoi l'assassiner Beaucoup sonnant, mais en tout cas Ce n'était pas de quoi le clouer à vie Et malheureusement, le coup, il est parti sur le petit L'autre, il a reculé la tête C'est le petit Le petit qui l'a pris dans la tête Il n'y avait de quoi le tuer le pauvre petit Et en l'occurrence, il a bien réussi son coup Vamette, il est mort le petit Patour, il sera dispensé Pourquoi ? Parce qu'il manque l'intention Il n'avait pas l'intention de tuer cette fois-ci S'il avait l'intention de frapper le petit Il a voulu tuer le petit Mais ce qui se passe C'est que Le coup, il a été déporté sur le grand Et face à un grand Un tel coup n'était pas ce seul tué Il n'y avait pas de quoi le tuer Et pourtant, ça a quand même tourné Vamette, il en est mort le grand Patour, il sera malgré tout dispensé Parce que cette fois-ci, il manque d'avoir mis un coup fatal Capable de tuer Aval, par contre Si toutefois, il a voulu lui mettre un coup sur la hanche Et il y avait de quoi le tuer Si le coup était bien porté sur la hanche Il aurait fracassé la hanche Il en serait mort Et l'autre, il a bougé Et à cause de ça, c'est parti sur son cœur Et Vamette, il en est mort Chayav Il sera Chayav, pourquoi ? Parce que certes, il n'a pas voulu mettre ce coup fatal Mais il a quand même voulu mettre un coup fatal A cette personne-là Que s'il reçoit ce coup, c'est sûr qu'il va mourir De ce fait, il est Chayav D'accord ? Mais plus que ça encore Il a voulu frapper le grand Une trempe Mais c'est plus qu'une trempe Là, il serait resté cloué à vie Il serait mort Il y avait de quoi tuer le grand Mais l'autre, il a reculé sa tête Et le coup, il est parti sur le petit Et Il a transformé en crêpe Vamette, il en est mort Chayav Il sera condamné à mort Malgré tout Puisque de nouveau Il y a Intention de tuer Et coup fatal Avec Même s'il n'a pas l'intention C'est important maintenant de le préciser Parce que là, on va voir Bichemot qui dit Qui relèche sur ce détail-là Même s'il n'avait pas l'intention de tuer Cette personne-là Il voulait tuer le grand Il s'avère qu'il a tué le petit Mais en réalité Il a voulu faire la verra De tuer un juif Adulte Viable Et il a concrétisé la verra Du juif adulte viable Même si ce n'était pas Il voulait tuer Et pas Shimon Il va nous dire Je ne voulais pas Tu ne voulais pas Tu ne voulais pas Tu ne voulais tuer Tu voulais tuer Tu as réussi à tuer C'est ce que tu as eu Tu as fait ta verra Mais sur ça Bichemot qui nous dit quoi Bichemot Bichemot dit Même celui qui a voulu tuer Une personne Et qu'il a tué une autre personne Peu importe Si c'est le dernier cas De la Mishnah Du grand et du petit Ou bien même le cas De tout simplement Deux personnes Qui sont toutes les deux Bien portantes Les deux Ces deux ennemis Mais il y en a un Pour le moment Qu'il a voulu tuer Il a voulu mettre le coup Sur lui Et il a esquivé Il a tué l'autre Et franchement Il n'est pas déçu D'avoir tué l'autre Mais en tout cas Il n'avait pas l'intention De le tuer A l'autre Rabi Chimot L'exemple de condamnation A mort D'exécution Pour quelle raison Rabi Chimot Il apprend ça Du passouk A marquer là-bas Dans le passouk Quand un homme Il se lèvera vers l'autre Il voudra le tuer Ve'aravlo Il le guettera Il insiste Rabi Chimot Qu'il faut avoir Un coup ciblé Spécialement ici Dans cette Dans cette Pour le mœur Il faut avoir Intention de cette personne Chose qu'on ne trouvera pas Dans deux avérotes J'ai pas l'exemple Je suis pas sûr de mon coup Mais je donne un exemple Par exemple Un homme qui irait Avec une femme mariée Il a voulu partir avec Une Et il s'est avéré Que finalement Il s'est tombé Il a parti avec une autre En faisant la même avérale Il a voulu faire la avérale De partir avec une Et il a parti avec une Et il a prévenu Ah il s'est trompé de femme Il avait toute L'intention de le faire Il se répondait là Bon on l'a prévenu Il avait pas parti Ah il avait pas Allé avec une femme mariée Il est parti avec une femme mariée Même si c'était pas celle Qu'il voulait Mais ce qui n'est pas le cas ici De spécialement Avec le meurtre Avec première hésitation Il y a ici Une intention spécifique Sur l'être Qu'il veut tuer Ça c'est la vie De Rabi Chimot Qui relèque Sur Tanakama Il y aura un long Barthénorat Qui va compliquer la scène On va le faire Dans 30 secondes Donc on va commencer Tout de suite Le barthénorat Depuis le début de la Mishnah Ayaba Kedelamith Al-Heliboh Vameth Pato S'il avait de quoi Le tuer Sur le coeur C'est à dire Il nous projette directement Dans la situation Où il a voulu mettre Le coup sur la hanche Qui n'était pas Sans se tuer S'il touchait la hanche Mais que le coup Il est parti sur le coeur Ayaba Ayaba sur le coup Kedelamith Al-Heliboh Si toute fois le coup Ce même coup là Depuis le début On pouvait prévoir S'il allait être déplacé Sur le coeur Qu'il allait le tuer Malgré tout La Mishnah le dispensait Vameth Il en est mort La Mishnah le dispensait Pourquoi ? Alors le barthénorat Nous précise Des Tarte Bainan Car il faut Deux conditions Au moment où on met l'acte On fait l'acte L'acte fatal D'accord ? On donne le coup Tarte Bainan Deux il faut Deux conditions Cheyeh Mitkaven Makatmita Qu'il ait l'intention De mettre un coup Une Makatmita Un coup fatal Qui va le tuer Veigam Cheyeh Kenu Makatmita Et qu'il lui mette Concrètement un coup Qui est censé tuer Parce que si J'ai envie de le tuer Mais que je lui mette Un coup Le cas où par exemple Je vais le mettre Sur le coeur Et finalement Il s'est déplacé Et il est parti Sur la hanche Sur la côte Et qu'il n'était pas Censé tuer Mais que malgré tout L'autre il en est mort Parce qu'il était fébrile Aujourd'hui Alors je serai dispensé D'accord ? C'est clair ? Ok On continue maintenant Avec Rabi Shimon Le barthénorat Je vous explique tout de suite Un problème technique Qui est soulevé Par l'agma Par le barthénorat Et la résolution Ça ira beaucoup plus vite Ensuite pour le lire Il y a un problème Que en réalité Rabi Shimon Il y a plusieurs manières D'interpréter Sur quels cas précisément Rabi Shimon parle Si on fait attention Dans le Mishnah Il y a deux cas explicites Un cas implicites Que Tanakama il a parlé Deux cas où Tanakama Le rendait khayav Soit l'histoire Avec le grand et le petit Il a voulu mettre un coup Pour tuer le grand Et finalement La tuer le petit Le cas aussi Où il a voulu mettre un coup Pour le tuer En lui mettant le coup Sur la côte Et que le coup Il est parti sur le coeur Et qu'il l'a quand même tué Dans ces deux cas Tanakama le rendait khayav Et il y a aussi Un cas implicite Qu'on déduit aussi Du début de la Mishnah Où les deux personnes Sont semblables Il n'y a plus ni des grandes Ni des petits Mais deux personnes semblables Il a voulu tuer l'un Et il a mis le même coup Fatal mais chez l'autre D'où on déduit On apprenait ça Dans la première partie De la Mishnah On avait parlé du cas Où il avait voulu tuer Un homme Un animal Et finalement Il a tué un homme La Mishnah lui disait Tu es pas tout Comme on l'avait expliqué Parce qu'il manquait La atra Le fait de l'avoir averti Mais on déduit de là Que s'il voulait tuer Un homme Grand Fort Adulte Et qu'il a finalement Tué un homme Grand Fort Adulte Mais que ce n'est pas Celui qu'il voulait Alors en l'occurrence On déduit la Mishnah Qui sera khayav Puisque Fasse un animal Tu voulais tuer un animal Tu as tué un homme Tu seras dispensé Donc tu voulais Mais si tu voulais tuer un homme Et que tu as tué un homme Mais ce n'est pas le même Tu seras khayav Donc il y a deux cas Explicites Et un cas implicite Sur lesquels Tanakama rend khayav Il condamne un mort Et Rabbi Shimon vient Et dit Patour Je dispense Alors il y a un problème technique De savoir sur quel cas Il dispense Est-ce que c'est le cas Sur le cœur Et la hanche Ou bien non Rabbi Shimon va dire Non le cœur et la hanche Tu as voulu le tuer Et tu l'as tué finalement Même si tu as foiré ton cou Tu seras condamné un mort C'est une première On aurait pu croire Que Rabbi Shimon En l'occurrence Rabbi Shimon Qui va aussi le condamner Dans un cas pareil Parce que tu as voulu tuer Cette personne là Mais Rabbi Shimon Il discute uniquement Quand c'est deux personnes Et à nouveau Quand ça va être deux personnes J'introduis le partenariat Ça a l'air lourd ce que je dis Mais si on devait le faire A travers le partenariat Ce serait encore plus lourd D'accord Le deuxième cas Ce qu'on aurait pu expliquer Que Rabbi Shimon Parle uniquement Du cas où Il y avait un grand Et un petit Parce qu'en fait Il ne voulait pas vraiment tuer le petit Mais en tout cas Si ces deux personnes Ensemble là Peut-être que Rabbi Shimon L'aurait rendu Hayav Donc en fait Le Bar Tanura Va nous déduire Que Rabbi Shimon Parle de tous Les cas de figure A partir du moment De ces deux êtres D'accord On fait ça dans les mots Rabbi Shimon Omer Même s'il a voulu tuer L'un et qu'il a finalement tué L'autre Il ne se rapporte pas A la fin Des paroles de Tanakama Sur le cas où Tanakama Sur le cas où Tanakama évoquait Le cas où il voulait tuer le grand Et que finalement Il s'est reculé C'est parti sur le petit Que Tanakama dit qu'il sera Hayav Et qu'en l'occurrence On aurait eu un Rabbi Shimon Qui viendrait Qui dirait Sur ce cas là Je dispense Et on aurait déduit Que par contre Dans le cas De deux grands Qu'il sera Hayav D'accord Parce que si effectivement Rabbi Shimon Parlait que de ce dernier cas là Alors Rabbi Shimon On aurait dit que Rabbi Shimon Il dispense Pourquoi il a fallu rajouter Une phrase lourde Pourquoi il a dû répéter Et expliquer Que même s'il a l'intention De tuer celui-ci Et qu'il finalement L'a tué celui-là C'est lourd Explicitement Il a parlé de ça Pourquoi il a besoin de lui dire Même si Et là Rabbi Shimon Il faut l'interpréter Que ça s'apporte Sur le premier cas De la Mishnah De la déduction Implicite Que quoi ? On a renseigné là-bas Que s'il a voulu tuer un homme Et qu'il a tué un autre homme Qu'il sera condamné à mort Et sur ça Rabbi Shimon Il a dit Que même s'il a voulu tuer Celui-là Un Il a voulu tuer l'un Et finalement il a tué l'autre Il sera dans tous les cas Dispensé C'est parce que Comme on a raconté Le passout Qu'il le guette Qu'il le vise Et qu'il le tue Et donc Il sera dispensé en l'occurrence Et le barque du drapant Tranche l'a 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 Qui est Rabbi Shimon C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite un jour Je vous remercie En de la salle Koltouf Salam